Musique Hey c'est du moment de son VGD pour une nouvelle vidéo qui est cette fois-ci un nouvel épisode de Devenez Les Genres de consacrer aujourd'hui au Volcano qui est un sniper fabriqué par Marihuan comme toutes les armes Marihuan il dispose d'un effet élémental et donc cet effet élémental et le feu il n'est disponible dans aucun autre effet donc c'est une arme lootée de base par le Warrior c'est une des raisons pour lesquelles il n'est disponible qu'en feu vu que c'est un boss en flamme et c'est également une arme qui était disponible dans Borderlands 1er du nom et qui a été répétée, réutilisée donc pour farmer cette arme moi je la farme au magicien de la DLC Tinnitina du coup il faut se rendre à Dragon Keep à Dragon Keep vous spawnerez juste ici dans le cercle jaune et vous aurez un petit chemin à parcourir avec pas mal d'ennemis juste ici vous serez téléporté en haut de la tour ici où il y a le magicien qui spawn il faut faire spawner le magicien il faut faire la quête, un jeu dans le jeu qui est donc la dernière quête du DLC pourquoi je ne la farme pas sur le Warrior ? tout simplement parce que les magiciens, les mages les sorciers, enfin le sorcier démoniaque exactement il est plus facile à tuer le sorcier est plus simple à tuer mais également un taux de drop beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé que le Warrior d'autant plus que vu que le taux de drop a été multiplié par 3 il y a maintenant un an sur bord d'un an de 2 vous êtes quasiment sûr en opimique d'avoir un loot tous les deux essais minimum si ce n'est pas un loot tous les essais c'est vraiment une manière de farm très efficace et qui est très rentable et pour moi ce sniper est vraiment excellent donc j'ai looté avec le préfixe Gentleman ce qui est le meilleur préfixe pour les snipers Maliwan qui augmente donc de 120% les dégâts en co-critique il me semble que ces co-critiques augmentées prennent en compte les dégâts du The Bee les dégâts additionnels du The Bee mais j'avoue que je ne suis pas sûr que les dégâts additionnels du The Bee sont comptés dans les 120% de dégâts en co-critique bonus il me semble mais ça a peut-être été modifié lors de certaines mises à jauge qui ont équilibré le jeu parce que je sais qu'au début du jeu c'était pris en compte mais on avait pas mal de mises à jour afin d'équilibrer le jeu et du coup je ne sais pas si c'est encore pris en compte à l'heure actuelle ou non je tenais vous remercier pour les 8500 abonnés que nous venons de dépasser récemment donc je vous dis vraiment merci à tous vous partagez énormément mes vidéos ça me fait vraiment super plaisir n'hésitez vraiment pas à continuer à partager mes vidéos parce que ça m'aide vraiment beaucoup à me développer ça me permet de gagner des abonnés et des viewers beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement donc vraiment je vous remercie vraiment pour tous pour votre activité vos commentaires qui sont très nombreux on est quasiment à 150 commentaires sur chaque vidéo ce qui pour moi est vraiment pas mal du tout et même je voulais vraiment tous vous remercier pour ce nombre qui est assez énorme dans 1500 abonnés nous sommes aux 10 000 donc je tenais vraiment à vous remercier d'ailleurs bientôt je vais passer partenaire youtube donc je vous ferai une vidéo pour que vous sachiez avec qui je suis partenaire quand je le serai etc vous serez tenu au courant de tout ce qui va se passer sur la chaîne ne vous inquiétez pas et je vous explique également pourquoi je suis pas assez partenaire etc vous inquiétez pas vous aurez une assez grosse vidéo là dessus donc voilà les amis c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit like et à la partager à vos amis à votre famille partout afin de vraiment m'aider à développer ma communauté je serais curieux d'avoir vos avis dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce sniper l'utilisez-vous et quant à moi je suis bientôt pour de prochaines vidéos allez ciao tout le monde